Bonjour à toutes et à tous, chers internautes de TerfFR et bienvenue dans la minute quintet du jour où nous allons aborder ensemble l'événement du samedi 15 août 2020 sur l'hippodrome de Deauville. Retour d'abord sur le quintet de la veille qui se disputait ce jeudi du côté de Clairefontaine. Christophe Soumillon, associé au numéro 12, Bréhaut, s'impose plaisamment. Top prono et torse sélection donnent le tiercé et le quartet plus dans le désordre. Chez nos amis du concours de prono gratuit, c'est Papyrus 33 qui marque le plus de points grâce à un quintet plus dans le désordre et s'empare du même coup de la première place du classement du jour. Oumnaz 195 et Jamaria, indiquant quartet plus dans le désordre, accompagné des bonnes bases gagnantes et placées, complètent le podium. Bravo à tous les trois ! Allez, filons maintenant à Deauville en ce samedi 15 août 2020. Il s'y disputera le prix de Bayeux, support du tiercé quartet quintet plus. Cette compétition à l'allocation totale de 44 000 euros n'est autre qu'un handicap de niveau classe 2 pour galopeurs âgés de 3 ans et plus. Une fois encore, il y aura de belles surprises à l'arrivée lors d'une course concourue sur le tracé des 1600 mètres en ligne droite. D'Iwan Senora, le numéro 1 est un cheval de classe entraîné par Ian Barbero et monté par Grégory Benoit. S'il se montre aussi percutant sur le gazon que sur le sable, alors il peut gagner cette compétition. Comme C.I., le numéro 4 est notre petit coup de cœur ici. Ayant un drôle de finish, s'il est à porter le fusil des animateurs à l'entrée de la phase finale, il peut assurément faire du dégât dans ce lot. Beryl The Petal, le numéro 7, confié à l'excellent Christophe Soumillon, n'est pas incapable de monter sur la plus haute marge du podium si le parcours lui est limpide. Darchano, le numéro 2, doué et restant sur une prometteuse deuxième place, n'a qu'à répéter cette dernière performance pour faire le show dans ce quinte et plus. Rockblanc, le numéro 3, en pleine possession de ses moyens actuellement, vise le triplé dans les handicaps, lui qui sera piloté par l'insatiable Pierre-Charles Boudot. Monfiquet, le numéro 10, qui ira de l'avant avec son numéro 3 dans les salles de départ, aura des fans. Sinon, partant, il venait à y avoir, The Live Freedom, le numéro 6, en forme, entrerait dans notre pronostic en 6 chevaux. Si vous avez aimé cette vidéo, les amis, partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. En attendant, bon quartier plus à tous et nous vous disons à demain pour une nouvelle Minute Quintée.